bonjour à toutes et à tous c'est vincefff aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur du debian en effet j'ai fait mon installation d'une debian pour faire le benchmark avec flatpak dans le cadre du challenge ubuntu et en fait on se retrouve aujourd'hui sur cette distribution qu'il y a dans la communauté gaming linux fr davius et panda tomique qui ont fait un petit outil que j'ai trouvé ultra sympa et que j'ai testé durant du coup ce passage sur debian et je voulais absolument vous en parler il s'appelle post install debian on peut le retrouver directement sur le discord donc je vous encourage à aller faire un tour sur le discord si jamais vous êtes intéressés vous pouvez aussi retrouver le projet directement sur son github donc le github de davius mais du coup vous le retrouvez en description ainsi que l'accès au discord gaming linux fr donc n'hésitez pas on est 1800 aujourd'hui donc on commence à être une belle communauté franchement c'est une sacrée aventure et quand je vois des petites productions des petites pépites comme celle ci je suis très très fier de participer à cette aventure maintenant que ça c'est dit pourquoi finalement ce script qui a aussi une interface graphique m'intéresse côté côté post install debian parce que finalement moi j'ai plutôt une approche assez feignante dans l'esprit c'est à dire que je sais configurer ma debian j'ai pas besoin d'un script de post install par contre ça demande quelques étapes dont certaines qui sont assez pénibles et qui apportent pas forcément beaucoup de valeur ajoutée que je fais à chaque nouvelle installation de debian et en fait ce script de post install là va vous automatiser tous les changements vous voulez et de manière assez rapide et assez efficace donc donc voilà bon sans plus parler je vous montre comment accéder au script et comment il fonctionne globalement vous vous retrouvez sur le serveur gaming linux fr on va dans la case production glf et là vous voyez qu'il ya post install debian donc on va aller voir les messages épinglés parce que du coup c'est en message épinglé et là vous voyez que le message épinglé est un message de davius du 14 juin 2023 donc le sujet est quand même assez mature on voit directement sur le github de davius et là vous tombez sur post install debian 09.5 main point zip je vous propose de le télécharger donc moi je l'ai déjà téléchargé une fois du coup j'ai fait mon installation pour essayer pour voir ce que ça donnait j'ai fini l'installation et je suis convaincu de l'intérêt de l'outil c'est pour ça que je vous fais cette vidéo je rappelle donc je l'ai téléchargé du coup on va le retrouver dans mes téléchargements donc j'ai déjà téléchargé une fois j'ai fait l'extraction c'est juste clic droit extraire post install et là du coup on va se retrouver avec plusieurs fichiers donc le plus important peut-être avant de commencer c'est de lire le readme il porte bien son nom je vous recommande franchement de de passer un peu de temps à la lecture du readme même s'il peut paraître assez velu en fait il est assez simple il suffit de lire ça prend franchement deux minutes mais à la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va le dérouler ensemble pendant la lecture du post install gui.run donc en fait vous voyez qu'il ya aussi une version tui la version tui c'est juste une version pure terminale je pense que c'était la première version qu'ils ont réalisé maintenant vous avez le choix du coup entre la version terminale et la version graphique moi j'ai pris la version graphique en pur finir jusqu'au bout donc c'est donc il ya une version graphique des fois dans les scripts il y en a pas donc là c'est cool il y en a une par contre avant de commencer c'est bien marquer un en gros avant de commencer il faut que vous soyez sudo earth donc si vous avez utilisé un live cd de debian vous êtes déjà sudo earth ne vous posez pas trop la question si vous avez utilisé par contre la net install là si vous avez mis un mot de passe dans l'espace route vous ne vous n'êtes pas sudo earth de base il va falloir vous l'ajouter par contre si vous n'avez pas mis de mot de passe route là vous êtes sudo earth donc dans le cas où vous n'êtes pas sudo earth il faut absolument renseigner cette commande donc on fait juste un copier coller dans le terminal il ya rien à faire vous faites un clic droit copier clic droit coller et vous faites entrer et c'est fini donc voilà et vous serez sudo earth on peut être qu'il faudra oui c'est ce qui est marqué faut vraiment lire juste redémarrer la machine et du coup vous serez sudo earth et vous pourrez lancer le programme donc une fois que c'est fait on double clic donc là on a un petit pop-up zenity qui nous demande notre mot de passe en effet on va devoir installer en fait l'outil va vous permettre de faire une poste install en installant des applications des utilitaires des drivers et c'est là où ça va devenir intéressant du coup on renseigne son mot de passe et après l'outil s'occupe de tout donc là vous voyez que la première chose qu'il fait je sais pas si vous avez eu le temps de voir ça va très vite la première chose qu'il fait c'est gérer les dépôts de debian c'est vrai qu'il vous demande pas c'est peut-être un point comme un peu à améliorer enfin je sais pas parce qu'il n'y a pas le choix mais globalement dès que vous lancez l'outil le dépôt multilib est activé donc le dépôt 32 bits indispensable pour steam et lutris contrib et non prix sont aussi actifs et eux aussi sont quasiment indispensable si vous souhaitez faire du multimédia et du gaming sous debian donc en fait la chose qu'il fait en premier lieu pour trop vous demander c'est vraiment de se rendre compatible avec un usage gaming et multimédia il a rien installé pour autant il vous a juste rendu compatible avec le fait de le devenir voilà tout joujou donc là c'est pour l'interface tui donc voilà donc maintenant pour gnome ou kde vous pouvez utiliser post install debian guide donc nous on est sur gnome donc on l'utilise il n'y a aucun souci donc voilà ok donc là on a le cas du configuration secure boot donc si jamais vous avez installé debian alors que le secure boot était toujours actif vous serez sûrement content il y ait juste une configuration secure boot en automatique quasiment automatisé pour debian ça c'est plutôt cool ensuite vous avez la gestion des pilotes nvidia donc là on a un peu là il se met toujours en haut à gauche donc là on a deux choix donc soit le stable donc installer le driver nvidia officiel debian stable donc en fait il vient juste installer le nvidia qui est dans les dépôts stable de nvidia ensuite on a autre et j'imagine qu'on a trois choix derrière voilà c'est logique une deux trois c'est pour ça que j'ai laissé le l'outil encore encore ouvert donc on a expérimental donc expérimental donc nvidia et mentale on l'a pas sur leur ennemi ça c'est pas bien c'est bizarre globalement nvidia expérimental ça va juste vous installer l'aider le pilote nvidia du dépôt nvidia ça va vous installer le pilote du dépôt expérimental de debian dans cet ordre c'est beaucoup plus facile l'avantage c'est qu'il vous aurez sûrement une version d'avance versus la version stable voir plusieurs au bout d'un ou deux ans ça c'est clair ça peut avoir un intérêt mais attention à la stabilité ensuite on a un espace kouda et là c'est pour ça que je pense que leur ennemi est pas bon parce que pour moi là l'espace kouda c'est l'idée c'est d'avoir du coup l'accès à nvenc et et à toute la partie opencl lié à nvidia donc si vous êtes utilisateur de blender obs la kouda va être intéressant je pense qu'il ya un problème avec leur ennemi donc d'avis si tu m'écoutes déjà merci pour le pour le script mais je pense qu'il ya un petit souci ici et là ensuite testing bah du coup ça doit être juste installé celle du dépôt testing le pilote nvidia du dépôt testing ce qui me paraîtrait le plus logique ok on va faire un retour on n'a pas l'outil rollback par contre qu'est qu'est présent dans leur ennemi je sais pas s'il l'a enlevé bon je sais pas donc là sur la partie nvidia on sent que c'est peut-être un peu moins à l'aise attention même si ça a l'air à l'air plutôt bien foutu côté amd par contre je suis plutôt convaincu donc en fait côté amd vous allez retrouver toute la pile vulcan qui va être installé donc pour les gpu amd intel c'est hyper utile ensuite on va retrouver mesak isaac comme ce qu'on installe sur linux mint ubuntu là il a rendu disponible pour des biens alors ça peut être hyper utile si jamais vous voulez faire une des biens en flat pack si vous voulez faire une des biens sans flat pack ça vraiment un intérêt par contre si vous voulez une des biens qui est la des biens que je recommande un mois c'est un combo ultime des biens c'est comme ça que je les utilise et c'est encore une fois comme ça que je l'utilise aujourd'hui c'est des biens avec le dépôt backport actif pour récupérer et kernels pour récupérer le dernier paquet fat flat pack et pour récupérer le dernier paquet paille poyer voir wayland peut avoir un intérêt mais globalement c'est quatre paquets maximum que je récupère avec bac porte et sinon toutes mes applications sont installées via flat pack ça c'est mon combo gagnant stable bac porte avec ça je suis sûr que mon système il tourne et tournera longtemps mais dans le cas où vous êtes vraiment anti flat pack là ça a vraiment d'intérêt vous installez mesak isak et feu à volonté quoi ensuite on a une partie opencl et hip et là c'est le banger absolu je vous le dis davius vous permet d'installer rocm sur debian sur ubuntu sur linux mint vous vous rappelez je sais pas la vidéo qui dure 20 à 25 minutes comment installer davinci resolve sur une open suz ou sur linux mint c'est globalement la même chose là c'est ça sauf que ça dure en secondes voire une minute parce que le téléchargement est assez long avec ma connexion et globalement en un clic il va m'installer rocm et le rendre compatible avec davinci resolve en me donnant les droits renders et les droits vidéo merci merci rien que pour ça je garde l'outil pendant les deux prochaines années c'est vraiment super cool là là dessus c'est vraiment très bien donc si vous êtes utilisateurs de debian ubuntu linux mint et que vous avez une carte graphique amd récente donc une eric 5000 6000 voire c'est ou 7000 vous serez très intéressé de cet outil là pour moi c'est ça le banger du truc c'est vraiment le top du top ensuite on a une partie application utilitaire et là donc on se retrouve vraiment dans le cas où vous n'avez pas choisi l'option flat pack à nouveau donc en fait vous avez un bouton pour installer steam je sais pas si vous avez déjà installé steam sur debian mais ça peut être assez pénible par exemple il faut activer le dépôt multilibre il faut installer les vulcans 32 bits pour installer d'autres dépendances 32 bits globalement là on a un clic il s'occupe de tout en bas nickel ensuite on a wine et lutris qui sont livrés en la test lutris sur debian évolue très peu on est sur une vieille version et ça va le rester pendant deux ans sans évolution là du coup il vous ajoute un dépôt pour avoir la dernière version de lutris et la dernière version de wine donc c'est assez agréable donc en fait vous allez vous retrouver avec le les fins globalement les mêmes versions de paquets que si vous avez utilisé flat pack mais sans les flat pack donc c'est plutôt plutôt cool ensuite on a debget et paxtall je ne sais pas si vous connaissez debget et paxtall mais globalement ce sont des sortes d'annuaires j'ai envie de dire un peu à l'image de ce que propose AUR ou copper sur fedora globalement une sorte de méga dépôt fait par des users ou par exemple vous allez retrouver des paquets deb qui ne sont pas issus des dépôts debian mais qui vous permettront par exemple d'avoir discorde en deb vivaldi heroic games launcher il ya aussi lutris par exemple et en fait debget et paxtall sont deux outils différents avec deux annuaires un peu différents et qui vous permettent d'avoir pas mal d'outils un peu partout et ça se fait finalement quasiment en one clic enfin après c'est un peu de ligne de commande une fois que c'est installé debget et paxtall mais c'est vrai que si vous utilisez pas les flat pack ces deux outils peuvent devenir très 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 intéressant sur sur linux sur sur debian sur debian limite si vous êtes intéressés pour une prochaine vidéo sur debget et paxtall dédié n'hésitez pas à m'envoyer une petite note en commentaire pour dire tiens moi je suis intéressé pour que tu nous montre ce qu'est dedans il n'y a pas de souci moi je m'en sers pas aujourd'hui parce que j'utilise les flat pack mais si jamais vous êtes intéressés je installerai une machine virtuelle pour vous montrer ça ensuite on a une petite case pour installer le debian stable backport donc là c'est juste installer le dépôt backport donc normalement c'est juste une ligne de commande à ajouter en terminale ou dans le synaptic c'est pas très compliqué mais du coup il faut aller sur le wiki il faut aller faire la recherche et puis après il faut faire le copier-coller là globalement vous avez tout au même endroit en un clic pouf s'est installé et du coup sur ma debian du coup j'ai pu installer mon bloup oui je suis pas sur le terminal mais vraiment ça fatigué le gars du coup j'ai pu installer mon kernel 6.4 de debian 12 facilement je suis passé par synaptic je vous montre ça vite fait on va chercher linux images donc là pour pour le kernel donc là vous voyez que ce qui est installé c'est la version 6.4 que j'ai été chercher dans backport bpo c'est ça donc ça c'est pour les leaders évidemment il ya le paquet images donc ça c'est le 6.1.0 qui est installé de base et moi j'ai installé le 6.4.0 ici des backport grâce à l'ajout des backport en one-click de davius donc c'est assez intéressant ça change pas la façon d'utiliser debian 1 mais par contre vous gagnez du temps et c'est appréciable si vous avez un pc portable ultra récent ou vraiment une carte graphique ou une carte wifi très 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 récente linux firmware git peut vous intéresser moi j'ai tendance à dire que les linux firmware l'idéal ça aurait été de les choper de backport surtout que la case d'avant c'est l'installation des backport globalement vous aurez les derniers firmware dans les backport mais parfois si vraiment votre système est ultra récent vous n'aurez pas le choix de les récupérer sur le guide et dans ce cas là du coup cette cette ligne est intéressante mais attention n'allez pas les récupérer de base tout le temps pour moi il n'y a pas d'intérêt c'est vraiment si vous avez un manque sur votre debian utiliser cet outil et du coup ça viendra combler le manque et ensuite on a un outil c'est pour juste mettre faire du pinning parce qu'en fait quand vous utilisez debian testing donc là c'est pas mon cas si vous utilisez debian testing est recommandé par le wiki c'est de faire du pinning au niveau enfin avec une priorité de 10 sur sur seed est en fait globalement en un clic il doit vous monter le fichier et il vous le met dans votre apt.conf donc c'est plutôt intéressant voilà on a fait le tour de l'outil globalement c'est c'est pas une révolution dans le sens où ça va pas vous changer votre façon d'utiliser votre debian mais par contre c'est un concentrateur d'outils en deux postes d'installation que vous auriez fait en lisant le wiki d'habitude sur debian là tout est concentré au même endroit et finalement en quelques minutes votre configuration de debian est terminée et vous n'avez plus qu'à l'utiliser donc moi je l'ai utilisé pour davinci resolve pour les backports et du coup pour les dépôts qui sont mis en automatique multilibre contribue et non free pour moi c'est juste super donc franchement merci beaucoup davius et panda tomic d'avoir fait cette petite pépite si jamais vous testez le bijou n'hésitez pas à faire un retour à davius et à pandatomique sur le discord ou alors directement sur le github peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer peut-être qu'il y a encore des trucs à ajouter dans l'outil si jamais vous avez des idées par exemple moi j'ai donné l'idée du flat pack peut-être que en le testant si vous avez une carte graphique nvidia vous verrez qu'il ya des choses qui fonctionne d'autres moins j'en sais rien en tout cas je pense qu'ils seront assez réceptifs si jamais vous leur faites un un retour d'expérience pour améliorer l'outil et en tout cas pour moi à l'utilisation c'est assez cool donc donc voilà encore une fois merci n'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez la vidéo mettez en commentaire si vous ce genre d'outils vous seraient utiles en sachant que ce genre d'outils c'est pas exactement la même chose sera utilisé pour le challenge de décembre challenge sur arch avec la méthode cardiaque où il a fait un script un peu à l'image de ce qu'on vient de voir mais un script pour arch et du coup ça je pense que ça va être intéressant donc on se retrouve en décembre pour ça avant ça il ya le change sur fedora qui risque d'être vraiment très intéressant aussi parce que sur le papier écoche tout ce qu'on recherche à tout ce que je recherche pour une distribution vous juste voir si ça fonctionne bien quoi donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo sur ce je vous dis tous et à la prochaine allez ciao ciao